Cette vidéo est sponsorisée par AOEA.com Retrouvez votre contenu juste après et pensez à utiliser le coupon DMGaming Salut à toutes et à tous, je vous présente mon guide complet des mercenaires de l'acte 3 Je vais vous indiquer toutes les statistiques, les équipements importants et aussi les infos à connaître avant le fameux buff du prochain patch de Blizzard Je vais commencer ce guide en vous expliquant pourquoi ça peut être intéressant de prendre un match C'est qu'il va être facilement équipable, c'est des équipements qui ne coûtent pas très cher et qui peut avoir notamment une utilité pour tuer les immunes si par exemple moi je vais jouer froid et feu et ainsi je peux me tourner vers un mage de dégâts de foot donc ça peut être assez pratique et il fait un petit peu de dégâts 1 à 2500 sans le buff du CTA Ensuite c'est un mercenaire qui a vraiment la classe C'est vrai que c'est moins utilisé sur Diablo 2 Resurrected mais dans Diablo 2 il y avait beaucoup de mercenaires qui étaient en porteur de rats parce que vous pouvez mettre 4 rats sur ce mercenaire là et autant vous dire qu'il est assez stylé donc ça j'y reviendrai après c'est évidemment que principalement de la cosmétique mais ça peut toujours être un choix Et la troisième option et qui est bien sûr la plus importante c'est qu'il va être bientôt buff c'est à dire que ces statistiques, ces dégâts vont être augmentés en toute logique via le nouveau patch qui va arriver donc évidemment je vous tiendrai au courant mais comme ça, ça vous présente déjà les possibilités avec ce mage sachant qu'il va être encore plus fort par la suite On va avoir 3 types de mages que ce soit la glace, le feu ou la foudre les plus puissants ça reste les mages de glace notamment parce que déjà c'est les seuls qui peuvent avoir une armure de glace donc ils vont déjà résister un petit peu de mieux et geler les ennemis donc c'est très pratique d'avoir cette armure de glace c'est aussi ceux qui apportent le plus de CC donc des sorts incapacitants parce qu'ils vont geler vos adversaires donc de base ce sera vraiment le mercenaire que vous allez prendre sauf si vous jouez des gars de froid donc là comme c'est mon cas je me suis orienté donc vous avez après soit le mercenaire de feu soit le mercenaire de foudre qui se valent à peu près si ce n'est que le mercenaire de foudre en potentiel d'équipement peut avoir des choses un peu plus intéressantes comme par exemple le griffon si vous voulez avoir de gros dégâts sur votre mercenaire J'attaque maintenant les différents paliers à commencer par les paliers de récupération rapide ça ne va pas être le plus intéressant mais c'est quand même pratique de noter que si vous jouez double esprit vous allez pouvoir avoir facilement la vitesse de récupération rapide parce que les deux donnent 55 donc 55 plus 55 ça me fait 110 et éventuellement le prochain palier il se trouve à 133 donc qui peut être pas trop mal intéressant à récupérer éventuellement c'est pas nécessaire mais ça peut toujours être utile si jamais vous avez l'occasion palier qui par contre va être beaucoup plus intéressant c'est celui de vitesse de lancée de sort donc là comme je joue aussi double esprit j'ai 33 plus 31% de vitesse de sort rapide je lui ai mis aussi une vifère magie avec 30% de vifère rapide et ce qui fait que j'arrive à dépasser le palier de 86 donc on a un palier à 86 de vitesse de sort rapide qui est très intéressant et le prochain se trouve à 138 donc lui par contre très compliqué à atteindre mais celui de 86 est très bien après les deux paliers du dessous c'est 39 et 58 mais ils sont bien sûr moins intéressants que celui qui est à 86 et facilement atteignable avec ces deux esprits donc pour vous parler équipement l'équipement de base que je lui donne ça va être esprit potwirm est un autre esprit ici donc là le but c'est il va avoir plus 5 à toutes les compétences donc ce qui fait que ça va pas mal augmenter ses dégâts et derrière il a aussi la vitesse de sort rapide et la vitesse de récupération que je vous ai expliqué le seul problème c'est pour porter esprit parce que celui-ci demande 156 de force et là mon mercenaire il est niveau 89 et si j'enlève mon endariel vous voyez que j'ai 152 de force donc il manque encore 4 points de force pour pouvoir l'atteindre donc c'est pour ça que vous aurez besoin un chaco avec une amétise parfaite par exemple qui peut être dedans le visage d'endariel éventuellement même si en soi il va juste utiliser la force et les compétences le reste va pas être très utile et après si vous jouez glace ça va être le casque Nightwing qui lui augmente les dégâts de glace et baisse la résistance de glace des ennemis et si vous jouez foudre et que vous avez des sous ça sera un griffon pareil pour les dégâts de glace enfin de foudre et qui baisse la résistance à la foudre si jamais vous voulez compléter vous pouvez aussi y mettre une chaine of honor qui augmente de plus de les compétences et fait d'autres trucs aussi cool donc ça sera encore mieux pour votre mercenaire si vous aimez que ça brille et le build dont je vous parlais au début ici ça va être le Lowbringer qui va amener l'aura sanctuaire alors l'aura sanctuaire ça fait des dégâts aux morts vivants en soi ça sert pas à grand chose mais voilà c'est assez brillant c'est assez pratique et ça peut vous aider dans certaines situations en armure ça va être l'armure dragon qui lui ramène l'aura de feu sacré donc pour avoir des dégâts en plus donc qui est pareil pas ultra pratique mais qui peut dépanner le bouclier ça va être l'aura rédemption en général vous allez plutôt partir sur rédemption voire choc sacré mais ça on va plutôt le garder pour le casque donc c'est plutôt rédemption avec phénix et qui du coup permet de voler la vie donc il peut se soigner avec cette aura c'est aussi assez pratique et en plus ça évite les cadavres pour finir avec le casque ce sera le casque Dream qui lui donne l'aura choc sain donc vous aurez comme ça les 4 superbes auras sur votre mercenaire la troisième option c'est de faire des mix avec des facettes donc c'est de mettre des objets par exemple à la place de lui mettre un esprit je lui mets un bouclier 4 trous avec 4 facettes qui vont augmenter de 20% mes dégâts de foudre donc là vous voyez qu'il est à si je vais enlever le bouclier hop il est à 2371 donc si je mets 4 facettes avec 20% il va faire plus de dégâts que si je lui mets le esprit par contre vous allez perdre des stats donc ça c'est vraiment à faire attention le truc de base c'est que s'il a suffisamment de force pour porter les objets vous mettez déjà des facettes dans le casque et dans l'armure pour gagner au moins les 10% de dégâts en plus je voulais aussi vous montrer un petit peu de gameplay avec ce personnage donc c'est assez agréable il tape très vite quand même avec le palier qui est atteint à 86 ses dégâts sont ok là je vous montre un peu sur un creep donc il arrive à peu près on va dire à halter tout seul donc c'est sûr que c'est ça qui va vraiment demander le buff mais au global en tout cas il permet quand même de nettoyer les non-élites on va dire avec les sorts de foudre sur Diablo par contre c'est un peu plus compliqué je l'ai laissé taper pendant 2-3 dizaines de secondes on va dire mais voilà en termes de dégâts c'est quand même pas oufissime donc ça peut être utile comme mercenaire mais faudra tout de même quand même attendre ce fameux buff pour qu'il soit vraiment viable par rapport aux autres merci d'avoir vu cette vidéo n'oubliez pas que vous avez bien sûr toutes les informations sur le site internet donc n'hésitez pas à passer dessus et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao